Les agents immobiliers sont régulièrement confrontés à la question de la vente des commerces. Il est nécessaire d'expliquer quelle est la notion qui se cache derrière le terme « commerce ». L'agent immobilier peut être amené à vendre, à intervenir pour la vente d'un commerce ou d'un droit au bail. La différence est importante. Le professionnel de l'immobilier doit savoir exactement ce que signifie cette notion. A priori, l'objet de cette présentation ne visera pas la question de la vente des parts d'une société qui exploite un fonds de commerce. Pour cela, l'agent immobilier aura recours à un professionnel du droit ou à un expert comptable qui lui expliquera la différence et qui choisira soit d'orienter le client de l'agent immobilier vers une vente de son commerce ou vers une vente des parts de la société d'exploitation. Alors, la vraie question qu'il faut se poser quand un candidat se présente pour vendre ou pour acheter son commerce et de savoir s'il vaut mieux l'orienter vers une vente de l'intégralité du commerce, c'est ce que l'on appelle « vente de fonds de commerce », ou si, au contraire, il faut l'orienter vers une vente de droit au bail. Il faut tout d'abord préciser que le fonds de commerce inclut en tant que tel la vente du bail. En revanche, la vente du bail n'implique pas la vente de l'intégralité des éléments qui composent le commerce. Cela nous amène en premier lieu à nous interroger sur la question de savoir que signifie le commerce ? Quelles sont les notions intégrées dans la définition du commerce ? Vendre l'intégralité des éléments qui composent le commerce, ça signifie vendre l'enseigne commerciale sous laquelle est exploitée l'activité, mais c'est aussi et surtout vendre sa clientèle. Il faut donc tout de suite comprendre qu'un commerçant qui souhaite vendre son fonds de commerce souhaite en réalité cesser son activité et la céder à un successeur. Merci.